Donc, il faut écrire le programme en langage C correspondant, permettant de déclarer deux variables de D13 et de saisir et calculer les hommes et actuer leur son produit M1. Faites attention au coup de poids, même si on a dit, et de saisir et calculer, la saisie ici s'intéresse aux deux variables, on saisit par là. Bon, je vais me modifier le mot. Donc, certains vont me saisir, je déplace, je déplace. Donc, permettant de déclarer deux variables, de déclarer deux variables de D13, voilà. Donc, de saisir leur valeur. Vous avez déjà l'as de l'as de l'as. ... ... ... et m m m m Donc, quand vous arrivez par défaut, vous avez l'interface que l'on appelle aussi un docteur de développement intégré. Donc bon, DFC++. Donc, il va d'abord compter par un nouveau fichier. Donc, cliquez sur le fichier, le fichier source, et vous faites le nom. Mais il va avoir un nouveau fichier. Ensuite, c'est comme un fichier sourd. Il vous faut un document unique pour commencer. Donc, ensuite, il faut saisir le code. Donc, dièse, inclut. Donc, dièse, c'est Alt-G-R-E-3. C'est ce qu'il n'a. Donc, ST-DU, pas ST-U. Ensuite, int main, M-I-N, et pas MAINT. Vous allez voir, il y a des gens qui vont écrire MAINT. Et d'autres mots écrits, ST-DU. Ensuite, on commence par déclarer les variables. Donc, float A, B, E, S, P et M. Donc, ici, une fois que vous déclarez les variables en mettant des majuscules, il faut mettre des majuscules part. Si vous les déclarer avec des minuscules, minuscules toute la suite. Mais vous ne pouvez pas déclarer un majuscule, utilisez un minuscule. Il va refuser carrément. Donc là, ça permet de passer la phase de déclaration des variables. Là, on a déclaré A, B, S, P et M. Donc, je vais même mettre les commentaires. On avait dit commentaire sur une seule ligne double slash. Je vais mettre, par exemple, déclaration des variables. Voilà. Donc, ensuite, il faut passer maintenant à la phase de pré-traitement qui consistera à saisir les valeurs des variables d'entrée. Donc, pour saisir, c'est pour lui demander d'afficher plutôt printf. Donc, printf et pas sprintf. Ni printf avec grand P, il va refuser. Vous allez voir, là, le G, B, C. Et toujours, là, il n'y a, on n'affiche pas la valeur d'une variable. On n'affiche que la lettre A. Donc, pas de format. Donc, vous voyez. Vous voyez, entre double côte, bien sûr. Les double côte, vous voyez. Vous voyez, c'est-à-dire la valeur de A. Et on ferme les doubles côtes. Les doubles côtes sont au niveau du 3, petit 3. Près de la deuxième ligne de votre clavier. Le petit 3. Hein? Oui, c'est là. Bien inclus. Stdio.h Je vais agrandir la résolution. Le petit 3, 12. Tu y est un petit 5, 5 P. C'est un petit 3 court deuxième. Et quand vous avez l' groom, 順ant que, vous laissez ici prendre un... On nema aller jusqu'ici à nebr oxidees ? Donc, nous λ Wort, confie. On en ligne assezчно nulle, On ne peut pas s'agrandir l'avenir l'avenir. Aye. On est souvent quasiment d'antiertges par la demi-v link. Je serai d' Exerciser, il y aura de l'article. La vie de l'av Motion. Deux. Pour reprendre, on met guise inclut inférieur stdio.h Ensuite int main, vous mettez les accolades ouvrantes et accolades fermantes. Donc, il y a d'abord la déclaration des variables, vous pouvez même commenter d'abord. Donc, déclaration des variables. Donc, pour déclarer les variables, on met d'abord le type. Ce sont des réelles donc floutes et on énumère ainsi les variables. Donc, les variables sont A, B, S, C et M pour la moyenne. Donc, ensuite, on procède à la saisie de A, donc printf. Donc, on récupère la valeur de A, scanf. Pourcentage F, puisque F est le type réel, floutes. Ensuite, on met A, point B. Même chose aussi pour B, donc pour gagner du temps. Je copie la ligne là, CTRL-C, CTRL-C c'est pour copier, CTRL-V pour coller. Et là, je remplace là où j'avais A, je mets B. Bien, vous écrivez la ligne à la main. Ensuite, il faut procéder maintenant aux calculs. Donc, S est égal à A plus B. Soit vous calculez et vous effectuez les affichages progressivement. Ou bien, vous faites tous les calculs et ensuite, vous affichez les résultats. Alors, comment on l'avait vu en algo ? Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous prenez comme chose. Donc, A fois B pour le produit. Et ensuite, pour la moyenne, il est égal à la somme divisé par 2 ou bien A plus B divisé par 2. Enfin, on affiche les résultats. Donc, printf, par exemple. La somme de... De... Pourcentage FT... Pourcentage FT... Hmm ? Le ? Ah oui, ici, c'est vrai. Bien les e-commercial. Il faut les mettre dans Scandef. C'est obligatoire. N'oubliez pas de mettre les e-commerce. Donc ici aussi, printf. Donc pour le produit aussi, pareil, je copie la ligne, je le colle et au lieu de dire la consommée, je mets le produit, vous pouvez compléter en mettant le produit et enfin, pour la moyenne, je mets le produit, je mets le produit. Bon, la moyenne, je mets le produit. ensuite get ch ou bien un système et ensuite enfin return 0 la somme de pourcentages et 2 et 2 pourcentages et pourcentages ça permet d'afficher que la forme de a et b et le contenu de s bon c'est que j'ai pas suffisamment d'espace pour que ça soit visible mais normal il faut écrire le produit est là le premier pourcentage f c'est le format de la variable a qui est ici je ne peux pas afficher a directement il me faut mettre son format après je compose la phrase en mettant que les formats et à l'extérieur je cite les variables dans l'ordre bon oui si tu mets b virgule a il va te mettre la valeur de b en tout cas lui il va s'occuper de voir pour chaque format quelle est la variable du même truc qui est à l'extérieur bon dans l'ordre énoncé et il va te mettre la somme et pourcentages f c'est comme il l'a fait ou bien aussi la somme de 2 comme par exemple pour dire la somme de 10 et 2 et 12 donc après avoir écrit le programme il faut d'abord compiler le programme la page de compilation va permettre de voir quelles sont les erreurs qui sont là bas par exemple toutes les erreurs qu'on a enlevé tout à l'heure si on les laissait l'ordinateur à l'invier est signalé et tant qu'on ne les corrige pas le programme ne va pas fonctionner donc là on a donné à l'instruction à l'ordinateur de déclarer ici quatre variantes cinq variantes donc de réserver des cas de mémoire ensuite d'afficher sur la console vi saisir a il va le faire ensuite scanf et commercial de a va récupérer la valeur la première valeur saisie mais qu'il va mémoriser dans a ensuite l'ordinateur va afficher vi saisir la valeur de b et la valeur saisie sera mémorisée dans b ensuite on calcule dans s a plus b a fois b pour c s plus 2 pour la moine maintenant avant de compiler il faut enregistrer le programme pour l'enregistrer voilà voyez-vous il faut d'abord enregistrer le programme pour vérifier les erreurs donc ici sur ce rectangle là en haut ici vous avez les disquettes qui sont là donc on les appelle des disquettes donc si vous cliquez sur la première disquette vous pouvez vous aurez donc une petite fenêtre qui va permettre d'instruire le programme c'est la première possibilité vous pouvez aussi comme sur word venir sur le fichier sauvegarder ou bien sauvegarder sous ou bien aussi vous faites ctrl s soit vous cliquez sur la disquette ou bien vous faites ctrl s combien vous avez le fichier sauvegarder tout les trois permettent donc d'arriver donc je fais par exemple ctrl s voilà il va vous proposer la imprète ou il va vous demander le nom du programme ainsi que l'extension sont les deux qu'il va vous demander donc vous choisissez où est-ce que vous voulez enregistrer votre programme par exemple je prends le bureau vous la mettez quelque part mais ne le mettez pas dans le répertoire de dc++ c'est là où il va vous le proposer par du coup vous cliquez sur le bureau d'abord comme ça il va parce que dc++ des fois bon vous l'avez peut-être mis dans un répertoire qui est protégé vous posez problème donc nom du fichier il faut mettre un nom donc là c'est l'équivalent du nom de l'algorithme pas d'espace etc vous mettez le nom que vous voulez par exemple ici c'était exemple je mets x614 donc x614 ensuite en bas ici il ne faut pas oublier de cliquer vous déroulez et vous choisissez c source file il propose plusieurs types ne laissez pas cpp cpp c'est le langage c++ donc c source file c source file il y a plusieurs options mais il faut vendre c source file en bas ensuite vous cliquez sur enregistrer et là le fichier a été enregistré on peut passer à la phase de compilation pour compiler on utilise soit l'élément qui est là le rectangle là bon on verra un tp pour ceux qui n'ont pas votre majeur quand vous allez cliquer là ça va fermer de compiler ou bien aussi vous venez sur exécuter ici vous cliquez sur compiler qui est là ou bien vous faites ctrl f9 il n'y a pas tous des raccourcis clavier par exemple j'ai fait ctrl f9 pour compiler là il va regarder le programme compiling ici et regarder est ce qu'il y a quel est le nombre d'erreurs quel est le nombre de warning il s'il vous met donne zéro erreur zéro warning c'est bon c'est là qu'il n'y a pas d'erreur on peut l'expliciter supposons que j'insère une erreur ici par exemple hein vous voyez j'enlève les points ici par exemple au niveau de scanf je compile à nouveau pour voir voilà voilà vous voyez erreur ici s'il ya une erreur il va vous souligner une ligne et là en bas ici il m'écrit bon malheureusement l'écriture est trop petite pour ce qu'ils n'ont pas besoin en bas ici il m'a écrit syntaxe erreur before s before s c'est où ? c'est avant s l'instruction qui est avant s c'est l'instruction scanf donc c'est là-bas où il y a une erreur je vais là-bas je regarde et bon je vais peut-être constater qu'il manque un point virgule et je le mets et en général il va toujours vous dire syntaxe erreur before tell et il faut regarder avant ça qu'est-ce qu'il y a et c'est là où il y a l'erreur bon des fois malheureusement l'erreur n'est pas explicite peut-être il pouvait nous dire point virgule manque mais bon c'est un ordinateur il vous indique seulement qu'il y a une erreur sur telle ligne mais quel est le type d'erreur il ne s'engage pas dans ça après c'est à vous de voir donc qu'est-ce qu'il y a quel problème il y a là-bas mais il ne s'occupe pas de vous dire bon des fois le métal d'erreur est explicite mais le plus souvent c'est à vous de vous débrouiller pour voir quel problème il y a là-bas donc si je le corrige il y a aussi l'option compiler et exécuter où la touche F9 où là il doit compiler s'il n'y a pas d'erreur il exécute directement le programme donc j'appuie sur l'enregistrement je ne peux pas sinon j'entends l'enregistrement donc je clique là compiler et exécuter voilà et là il m'exécute le programme donc je vais agrandir la taille non il ne corrige pas il te laisse le choix de corriger c'est un automate et les automates en général ne peuvent pas réfléchir voilà et là voilà bon la taille est trop grande il commence par modif voyez ici il rencontre d'abord l'instruction d'affichage printf tout ça il l'a déjà fait plus abc il a déjà déclaré révéler des espaces mémoires des variables pour les variables abc première instruction il rencontre à la ligne numéro 5 moi qui est programmé je lui ai dit je lui ai donné l'instruction printf veuillez saisir la variable là il va se dire là on m'a donné l'instruction d'aller sur la console et d'afficher la phrase veuillez saisir la variable là et là c'est une phrase qui s'adresse à l'utilisateur moi normalement si je vois la phrase veuillez saisir la valeur de A je dois comprendre qu'on me demande de saisir la valeur de A et là j'ai saisi la valeur de A par exemple 35 dès que j'appuie sur entrée avec scanf il va le mémoriser dans A ensuite deuxième instruction on lui a demandé d'afficher veuillez saisir la valeur de B il me demande la valeur de B par exemple je saisis 5 voilà et là si j'ai saisi 5 dès que je vais appuyer sur entrée il l'a mémoriser et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure si vous lui demandez pas d'aller à la ligne il ne va pas aller à la ligne c'est un ordinateur il m'affiche la somme de 35 et 5 et 40 ça c'est bon 35 plus 5 et 40 ensuite il devait mettre non 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 il ne met pas A égale à 35 il respecte le format donc je mets des anti-slash M pour qu'il ne colle pas les phrases on revoit de vous donc anti-slash M voilà voilà donc je compile A égale à nouveau voilà donc je mets des deux points pour qu'il ne me colle pas bon comment le faisais en arrière ? c'est juste pour améliorer la présentation voilà donc veuillez saisir la valeur de A je lui donne par exemple le computailer 35 la valeur de B je lui donne 5 voilà et dès que je le voyais il me dit que la somme de 35 et 5 et 40 le prod produit comme puisque j'avais écrit prod il exécute les insurgents comme vous lui avez demandé le prod de 35 et 5 et 175 et la moyenne voilà c'est pourquoi quand vous allez au gap il ne fait jamais d'erreur c'est pas possible même sauf si le programmeur s'est trompé dans le programme en général les imprimés disent que les ordinateurs sont bêtes donc il ne prend pas ce que vous leur demandez de faire il était vivant si vous lui dites tuer vous il va se tuer monsieur Nocama il est là pour éviter des instructions il ne calculs pas c'est comme un militaire donc voilà donc peut-être ce soir il ne peut pas oublier même si le le directeur des études revient d'amener vos ordinateurs comme ça nous allons essayer de reprendre tous les exercices en TP et peut-être la prochaine fois faire l'audi-chat donc n'oubliez pas de me rappeler de vous donner le chapitre suivant avec même les corrections mais il faut prendre le temps de visionner les vidéos avant la semaine prochaine comme ça le cours on aura le temps de faire des TP est-ce qu'il n'a encore un peu de DTR de TP je vais pas te dire que c'est fini